Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la fin du mois, je vous propose de faire la revue de presse couture des magazines qui sortent au mois de novembre. On va feuilleter ensemble, je ne sais pas combien d'ailleurs, je crois qu'il y en a 7 ou 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 magazines. 8 magazines qui parlent de couture avec des patrons à l'intérieur. Le but donc c'est de vous faire gagner du temps puisqu'en 20 minutes on va feuilleter ces 8 magazines et ça va vous permettre comme ça de repérer des modèles qui vous plaisent, de voir si les tailles qui sont proposées pour ce modèle correspondent avec votre morphologie ou correspondent à la morphologie de la personne pour laquelle vous souhaitez coudre le modèle que vous avez repéré. Bref, je pense que vous avez très très bien compris l'intérêt de cette vidéo. Alors on est parti, premier magazine. On va commencer cette sélection avec les bébés, avec le Burda Steel Baby. Ça coûte 7,95 euros. C'est le hors-série numéro 97 H. Je pense que H ça correspond à hiver. A l'intérieur on retrouve 7 modèles déclinés en 8 tailles. Les tailles vont de la taille 56, c'est-à-dire en gros de la naissance à peu près, naissance 3 mois, ça dépend un petit peu du gabarit du bébé qui naît. Donc naissance 3 mois jusqu'à la taille 98, ça correspond en gros à 3 ans. Les modèles proposés, il y a donc une veste matelassée, une barboteuse, une autre veste style sweat à capuche, deux bodys pour bébé, l'un a une forme complètement classique et le second est une déclinaison en forme de robe. Un pantalon qu'ils appellent à pied, c'est-à-dire avec une espèce de chausson intégrée qui fait un peu penser à un pyjama. Un nid d'ange et un plaid en forme de coquillage. Je passe très vite là-dessus, il y a également un hochet, mais alors c'est pas du tout de la couture pour le coup, c'est plutôt de l'enfilage de perles. Donc voilà, il y a un petit tuto pour vous apprendre à faire ce hochet. L'avantage de ce magazine par rapport au Burda style classique en fait, c'est qu'il vous prend par la main et pour chaque modèle, pour chacun des 7 modèles, vous allez avoir une explication pas à pas, agrémentée de schéma pour chacune des étapes. Donc pour le coup, c'est vraiment un magazine qui s'adresse aux débutants et débutantes, aux personnes pas forcément hyper à l'aise avec les termes de couture, qui n'ont pas encore forcément l'assurance de se lancer dans la couture, parce qu'on est quand même nombreux et nombreuses à se lancer dans la couture à la naissance d'un enfant. C'est mon cas, c'est pour ça que j'ai créé Couture Enfant et la plupart d'entre vous qui me suivez, c'est également le schéma qui revient, c'est-à-dire vous venez d'avoir un enfant ou alors un petit enfant et vous avez envie de vous remettre à la couture ou de découvrir complètement la couture. Et c'est important à mon sens pour ces personnes-là d'être accompagnées et pour ça, Burda style baby prend les choses en main et fait ça bien. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron et sur cette planche, Burda fait très attention à faire en sorte que les différents patrons ne se chevauchent pas les uns les autres. Donc ça rend la lecture et ensuite le décalquage de chacune des pièces beaucoup plus simple que si tous les modèles étaient imbriqués les uns dans les autres. Donc encore une fois, bien joué à ce niveau-là pour Burda. Les modèles à l'intérieur du magazine sont plutôt tendants, c'est des choses qui sont plutôt pratiques aussi, c'est-à-dire c'est pas juste de la couture pour coudre des trucs. On est vraiment sur des vêtements utiles, sur des choses que vous allez pouvoir faire porter à un enfant tous les jours. Donc vraiment, si vous avez un gamin, enfin plutôt un bébé du coup, dans cette tranche d'âge, donc entre la naissance et 3 ans, ça peut être un bon magazine, d'autant que c'est pas ultra cher. Vous allez vous retrouver avec cette patron pour 7,95€. Voilà. Allez, j'enchaîne tout de suite avec le Burda style Kids. Ça coûte 7,50€. Donc vous l'avez pigé, c'est exactement la même formule que le Burda style Baby, sauf qu'on s'adresse aux enfants un peu plus grands. En l'occurrence, les tailles pour tous les modèles de ce magazine, ça va de la taille 104 à la taille 146, c'est-à-dire du 4 ans au à peu près 12 ans. Pareil que tout à l'heure, il y a 7 modèles déclinés en 8 tailles. Les modèles, ce sont une robe suite, un pantalon, un t-shirt à manches longues avec des petits boutons sur les épaules, un gilet de berger, une jupe, un pantalon un peu plus décontracté que le modèle précédent et un t-shirt manches courtes. Pour chacun des modèles, vous avez, comme tout à l'heure, une explication étape par étape, illustrée par des petits schémas. Donc, on vous prend encore une fois par la main et on vous amène jusqu'à la réalisation complète du projet. Et a priori, vous ne devriez pas trop galérer avec les patrons fournis dans le magazine. Et en bonus, vous avez le tuto vidéo du gilet de berger qui est proposé sur la chaîne YouTube de Burda Style. Alors, je crois que c'est la même chose qu'il y a un mois ou deux mois, lorsque j'avais présenté Burda Easy. Il proposait le pas à pas en vidéo sur leur chaîne YouTube et en fait, elle n'était pas disponible au moment où je tournais la vidéo. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire on me promet le tuto vidéo pour m'aider à faire ce modèle. Je vais sur la chaîne YouTube, il n'y est pas. Honnêtement, je trouve l'intention hyper louable, hyper bien. C'est bien que les marques comme ça se mettent à faire des tutos en vidéo parce que ça aide vraiment les personnes qui débutent. Et même si on ne débute pas, c'est bien de voir comment se passent les choses pour bien piger des fois comment s'accroche une manche ou comment se monte telle fermeture. Bref, la vidéo, c'est quand même quelque chose d'hyper utile lorsqu'on fait de la couture, surtout lorsqu'on n'a pas forcément l'envie d'aller prendre des cours directement ou lorsqu'on a envie d'apprendre quelque chose rapidement sur YouTube. Bref, je trouve ça bizarre comme ça, voilà, d'avoir un tout petit peu de retard. Peut-être que la vidéo va sortir dans l'après-midi. Peut-être que la vidéo sortira demain, après-midi, je ne sais pas. En attendant, le magazine est dispo et la vidéo qui est censée aller avec n'est pas là. Donc bon, bref. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron qui, pareil que pour le Burda Baby, est très très claire et très facile à déchiffrer. Encore une fois, tous les modèles sont suffisamment espacés et ne se chevauchent pas les uns les autres pour permettre un décalquage du patron qui ne soit pas une prise de tête. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, étant donné qu'il y a 8 tailles par modèle. Forcément, ça multiplie la place qu'il faut pour les poser. En tous les cas, les modèles sont très sympas, proposés à chaque fois en 8 tailles. Donc, vous êtes à peu près certains et certaines d'avoir une taille qui corresponde à votre gamin. Plutôt simple à faire aussi, on ne part pas sur des choses trop compliquées. Le gros problème avec les vêtements enfants, c'est que si vous partez sur quelque chose d'hyper long et compliqué à faire, je me demande si ce n'est pas un coup à être un peu déçu. C'est-à-dire que vous allez le mettre à votre enfant qui aura peut-être un peu grandi entre le moment où vous avez commencé le projet et le moment où vous l'aurez fini. Et lui va aller à l'école tranquillement et va se tâcher peut-être, va s'accrocher quelque part, va déchirer son vêtement. Bref, il y a peut-être de quoi être un peu réticent à faire des pièces très compliquées et très longues à fabriquer en fait avec des beaux tissus. Et dans le pire des cas, même si le vêtement lui va parfaitement, qu'il ne se passe rien à l'école, c'est-à-dire qu'il ne l'abîme pas, qu'il ne le tâche pas, il va le mettre quoi ? Six mois à grand maximum et après ce sera fini. La saison prochaine, il ne pourra plus le mettre parce qu'il aura grandi. Donc voilà, là les modèles sont rapides et pas trop compliqués à faire. Donc au moins, vous ne serez pas déçus dans six mois lorsque vous serez obligés de faire la taille au-dessus et de repasser quelques temps dessus. J'enquille pas tout de suite avec le Burda adulte, je vous propose de faire un détour avec la Maison Victor. C'est le numéro 6 du mois de novembre et décembre 2020. La Maison Victor, ça coûte 9,95€. Et à l'intérieur, on nous promet 12 patrons pour l'hiver et les fêtes. Petite parenthèse, la Maison Victor, c'est le seul magazine de la sélection à proposer un patron pour hommes. Il y a neuf modèles pour femmes, de la taille 34 à la taille 56 et il y a un petit blazer qui va de la taille 30 à la taille 48. Il s'agit d'une combi, d'une blouse, d'un blazer donc, d'une jupe, d'une robe, d'un pantalon, d'un cardigan, une seconde blouse et également un body. Ensuite, il y a trois modèles pour enfants, une jupe, une robe et un pantalon. Les tailles pour les enfants vont du 92 au 176. 92, c'est à peu près 2 ans et 176, franchement, c'est 16, 17 ans dans ces eaux-là. Ce sont trois modèles plutôt simples à réaliser. Et le petit pantalon pour enfants, on le retrouve en modèle adulte avec les tailles qui vont du double XS au triple XL. La Maison Victor, c'est un incontournable. C'est un magazine à l'intérieur duquel vous allez retrouver des modèles tendance avec des patrons bien expliqués. Chaque patron est expliqué avec des petits schémas pour chaque étape. A chaque fois, vous avez également le niveau de difficulté pour ne pas vous engager dans quelque chose de trop compliqué par rapport à votre niveau de couture. Pour les modèles femmes, il y a 12 tailles. Pour les modèles enfants, il y en a quasiment 10 ou pareil 12. Lorsque vous flashez sur un modèle de la Maison Victor, il y a quand même de grandes chances que vous trouviez chaussures à votre pied et que vous ne soyez pas bloqué par un patron qui serait trop petit ou trop grand ou pas adapté. Au centre du magazine, on va retrouver cette espèce de petit livret qui contient les planches de patrons. Alors, le problème de la Maison Victor, c'est qu'ils aiment bien faire empiéter les patrons les uns sur les autres. Ce que je peux comprendre, ça coûte moins cher en impression ensuite. Il y a moins de planches à imprimer. Mais enfin, pour nous, ça peut être un peu compliqué parfois à piger. Ils font quand même l'effort d'imprimer en plusieurs couleurs. Ce qui fait qu'on distingue largement les différents modèles les uns des autres grâce à ces différentes couleurs utilisées. Mais parfois, ça fait un peu carte routière. Lorsque vous avez trois modèles les uns sur les autres, vous avez beau avoir les différentes couleurs, on finit par loucher un petit peu. La Maison Victor, franchement, c'est une valeur sûre si vous cousez. Surtout pour les femmes, évidemment, puisqu'il y a énormément de modèles femmes. Beaucoup, beaucoup de tailles à chaque fois. Et puis des trucs tendances, des choses qui sont quand même très, très agréables et jolies à regarder. Les explications pas à pas à chaque fois, c'est vraiment très, très agréable. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de se priver. Sous-titrage ST' 501 Allez, on a fait un petit détour par la Maison Victor. Je vous propose de revenir sur Burda avec le Burda Steel. C'est le numéro 251. Ça coûte 6,50 euros. À l'intérieur, on retrouve 33 modèles de vêtements et un accessoire. Je vous parle de l'accessoire tout de suite. Vous êtes prêts ? C'est un manteau pour chien. Et là, vous vous dites, mais quoi ? Tu te moques un manteau pour chien ? C'est vachement bien. J'ai jamais vraiment compris pourquoi on habillait les chiens. Je pensais que justement, cette histoire de poils, ça permettait aux animaux de se réguler, réguler leur température. Mais peut-être que voilà. J'ai toujours trouvé ça un peu rigolo, les gens qui promenaient leur chien avec des manteaux. Des fois, il y a des manteaux très très chers. Moi, je suis dans une partie de Paris où quand même les gens ont un peu d'argent. Et des fois, il y a des manteaux de grande marque pour des clébards. C'est-à-dire un manteau qui va coûter plus cher que l'ensemble de ma garde-robe. Et c'est pour ça que je trouve ça peut-être un tout petit peu décalé. C'est mon avis. Chacun fait bien ce qu'il veut avec ses animaux. Tant qu'eux ne sont pas gênés, franchement, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais voilà, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. Et si vous vous habillez votre chien, c'est l'occasion de faire quelque chose pour lui. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça dans un magazine de couture. Donc, il en faut pour tous les vous. Pour les modèles femmes, ils sont au nombre de 21. Ça va de la taille 36 à la taille 44. Il y a également 7 modèles grande taille. Alors, les grandes tailles, ça va de la taille 44 à la taille 52. Et 4 modèles enfants. Je parle vite fait des modèles enfants comme ça, c'est fait. Les tailles pour les enfants, ça va de 116 à 140. Les modèles enfants, il s'agit d'une petite blouse. Également d'une robe et d'une cape de pluie. Pour les explications, contrairement au magazine Burda Baby et Burda Kids, Là, on reste sur des explications en texte uniquement. Il n'est pas prévu de schéma pour vous indiquer les marches à suivre. Et le vocabulaire employé est toujours un tout petit peu technique. Ce qui est bien que si vous ne connaissez pas le mot qui est utilisé, vous allez devoir faire une recherche pour savoir comment opérer ce qui a été demandé. Et ça peut vous faire perdre du temps, perdre de la patience. Bref. Burda, pour débuter, ce n'est quand même pas le magazine idéal. Le Burda style classique, je parle. Mais si vous avez un peu d'expérience dans les pattes, ça reste très faisable. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron. Et cette planche de patron a un peu le même problème que pour la maison Victor. C'est-à-dire qu'on a énormément de modèles les uns sur les autres. Ça se superpose beaucoup. Et heureusement, chaque modèle est différencié par une couleur différente. Ce qui permet de mieux localiser les différentes pièces. Mais enfin, ça reste quand même assez délicat à décrypter. Pour chaque modèle, vous avez un niveau de difficulté de 1 à 4 qui est indiqué. Donc, ça vous évite de partir sur quelque chose de trop compliqué pour vous. Et quand même, à la fin du magazine, vous avez deux modèles qui sont expliqués pas à pas. Avec des petits schémas. Il s'agit d'une très jolie petite veste. Ainsi que d'un pantalon cargo. Bref, voilà. Burda, on connaît toutes et tous ce magazine. Ça reste un peu compliqué si vous débutez en couture. Par contre, si vous avez déjà une petite expérience, ça peut être un magazine pas trop mal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de modèles proposés. Et à chaque fois déclinés en 5 tailles environ. Donc, ça reste quand même quelque chose de pas mal. On passe à prêt-à-porter. C'est le numéro 9H. C'est un hors-série de tendance couture. Ça coûte 6,95€. Et à l'intérieur, on retrouve 36 modèles qui vont de la taille S à XL. Et parmi ces 36 modèles, il y en a 12 qui vont jusqu'à XXL. Ce sont uniquement des modèles féminins. On va retrouver des manteaux, une robe salopette, une robe chemisier, des tuniques, des jupes, des sweats. Les modèles proposés sont plutôt tendance pour le coup. Et pour chaque modèle, les explications sont uniquement en texte. Avec un niveau de difficulté qui est indiqué systématiquement. Qui va de la débutante ou du débutant jusqu'au professionnel de la couture. Carrément. Lorsque vous voyez trois bobines sur ce magazine, c'est que c'est destiné au coup. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron. Il y a beau y avoir 36 modèles, la planche de patron reste assez lisible. Bien qu'il n'utilise que deux couleurs qui sont le noir et le bleu foncé. Donc voilà pour prêt à porter. Pour résumer, ça ne coûte pas hyper cher. 6,95€. On a 36 modèles dans 4 ou 5 tailles. Et avec un style plutôt sympa. Donc si c'est votre genre, n'hésitez pas. C'est l'un des magazines avec le meilleur rapport qualité-prix pour le coup. Je vous propose de passer à tendance couture Simplicity. C'est le numéro 39. Ça coûte 6,95€. Et on nous promet 50 nouveaux modèles faciles à coudre. Avec des explications en images détaillées pas à pas. Et bien c'est ce qu'on va voir. L'astuce de ce magazine pour vous proposer autant de modèles, c'est en fait de partir sur une base et de la décliner en 3 ou 4 modèles différents à chaque fois. Donc on va avoir une poche plaquée ici, des manches longues sur cet autre modèle. On va avoir une ceinture qui se rajoute par exemple. Et ça multiplie comme ça évidemment le nombre de variantes par modèle. Ce qui peut être très pratique. Si vous aimez bien tel type de robe, ça peut être agréable de pouvoir la faire de différentes façons. De la décliner en plusieurs modèles différents. Et d'avoir une version par exemple été, une version plutôt hiver, une version peut-être de soirée, je ne sais pas. Vous n'allez pas simplement changer de tissu, vous allez aussi pouvoir changer un petit peu la forme de la robe et son style. Et comme ça vous vous adaptez à toutes les situations. Au niveau des tailles, c'est un peu le bazar, on ne va pas se le cacher. La plupart des modèles sont proposés en 3 tailles différentes. Et alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Certains modèles sont proposés en taille SML, d'autres en taille 42, 44, 46 ou alors en taille 36, 38, 40 ou alors 34, 36, 38, 40 ou alors 38, 40, 42, 44 ou alors 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50. C'est un peu bizarre ce choix en fait, qu'il n'y ait pas cette uniformisation au niveau des tailles dans le même magazine. Je trouve ça un peu étrange de formuler comme ça, comme s'ils avaient pioché à droite à gauche différents patrons pour les mettre à l'intérieur du magazine. Repérez bien si le modèle qui vous plaît correspond à votre morphologie parce que vous pourriez être quand même très déçu ensuite de vous rendre compte que finalement soit ça taille trop petit, soit ça taille trop grand pour vous. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron. Cette dernière étant deux couleurs et alors pour le coup, c'est peut-être la pire des magazines que je vous propose ce mois-ci. Tous les modèles s'enchevêtrent les uns dans les autres. C'est difficile quand même à décrypter sans sortir avec un énorme mal de tête. Par contre, gros point positif, en effet, chaque modèle est expliqué étape par étape avec un petit schéma vous expliquant ce qu'il y a à faire pour avancer. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Vous allez passer cinq heures et demie à recopier le modèle, mais ensuite vous allez être pris par la main et accompagné pour le coudre dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un peu le bad cop et une good cop. Galérez vraiment longtemps pour décalquer votre patron et ensuite on vous accompagne comme ça jusqu'à sa réalisation finale. Voilà pour Tendance Couture Simplicity. On passe à modes et travaux. Alors, je passe très vite sur ce magazine que vous connaissez toutes et tous. À l'intérieur, il propose un patron gratuit qui est un joli manteau. Ça coûte 2,90€. Et bon, alors au milieu des pubs, on retrouve quelques idées de déco, quelques idées de nutrition, des recettes de cuisine, du bricolage. À l'intérieur du magazine, vous allez retrouver dix modèles de tricot. Et enfin, des petites astuces de couture. On vous propose par exemple de coudre une jupe sans patron. Le modèle du manteau en question, le voici. Il est disponible en sept tailles différentes qui vont de la taille 36 à la taille 48. Modes et travaux, c'est un magazine qui ne parle pas exclusivement de couture. Loin de là, la couture a plutôt une petite place à l'intérieur du magazine. Mais il y a quand même un patron de couture qui est fourni systématiquement. Pour le coup, il est très, très clair puisqu'il n'y a qu'un seul modèle. Donc, les pièces s'enchevêtrent un petit peu sur la planche de patron. Mais ça reste quand même assez lisible du fait qu'il n'y ait qu'un seul modèle. Si vous aimez bien la cuisine, si vous aimez bien avoir des idées de bricolage, des idées de petits trucs DIY à faire, pourquoi pas ? Ce n'est pas cher du tout. 2,90€, ça reste quand même très abordable. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire, beaucoup d'astuces, beaucoup de petites idées comme ça à reprendre pour aménager son intérieur. Beaucoup de pubs aussi. Donc voilà. Et enfin, je voulais terminer avec un magazine qui s'appelle l'Atelier des nanas. C'est le numéro 2. Et je vous assure que même si vous n'êtes pas une nana, vous pouvez l'acheter. C'est ce que j'ai fait. Ça coûte 7,90€. La dernière fois que j'ai parlé de ce magazine, c'était il y a trois mois car c'est un trimestriel. Là, il s'agit du numéro d'octobre, novembre, décembre 2020. Donc, on va se concentrer sur les fêtes de fin d'année, sur Noël qui approche, avec l'intention de proposer un Noël zéro gaspille. Et un peu pareil que Modes et Travaux, on va retrouver tout un tas d'activités à faire, cette fois-ci autour du thème des fêtes de fin d'année, très logiquement, avec pourquoi pas des idées de cadeaux à fabriquer de vos mains. Il y a beaucoup de travail autour du papier dans ce magazine. Un petit peu de broderie évidemment, quelques bricolages. Et on vous propose de fabriquer un coussin rond passe-poilé, deux calendriers de l'avant en tissu. Et d'ailleurs, petite parenthèse d'auto-promo, si vous souhaitez faire un calendrier de l'avant en forme de sapin de Noël, je vous ai fait un tuto, je crois il y a deux ans de ça, que je vous remets juste ici. Il y a un petit peu de crochet, quelques petites décorations en feutrine à réaliser. Et enfin, on nous propose de coudre une robe, une cape, ainsi qu'une jupe midi. Donc voilà, l'atelier des nanas, franchement, bon petit magazine, un peu touche à tout. Si vous en avez un peu ras-le-bol de la couture, mais quand même vous aimez bien ça, et que vous souhaitez faire un petit peu de broderie, faire un petit peu de, comment ça s'appelle, de crochet, faire un petit peu de bricolage, de collage, de scrapbook, tout ça. Un peu de cuisine. Vous allez retrouver un petit peu de tout ça dans ce magazine. C'est plutôt bien illustré, plutôt bien expliqué, donc n'hésitez pas. Il faut aider les petits magazines comme ça qui se lancent, je trouve. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge juste en dessous là, où il y a marqué s'abonner. Vous cliquez, tout se passera bien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une ou de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501